Bonjour tout le monde, je viens de m'amuser depuis, ça fait deux jours, trois jours maintenant déjà, avec un monsieur qui s'appelle Larry Asgargorta, j'ai du mal à le dire, qui est zémurien. Ce monsieur, qui a un nom et un prénom très français, Larry, je n'ai pas vu ça dans le calendrier chrétien français, Asgargorta, je ne sais pas si c'est espagnol, portugais, italien, je ne sais pas, il est zémurien. Donc la discussion est partie du coup qu'a donné Eric Zemmour à une femme en Corse, il lui a donné un coup à l'arrière de la tête, donc elle lui tournait le dos. Que cette femme l'ait invectivée avant, ça n'est pas le sujet. Si elle l'a invectivée, si elle lui a lancé un oeuf, il peut porter plainte contre elle. Elle l'a agressée, il porte plainte contre elle. Mais du moment que, apparemment, d'après ce que me dit ce monsieur, je ne sais pas s'il était sur place, ou s'il a vu des vidéos plus longues que ce que j'ai vu moi, parce que ce qu'on voit est quand même assez court, il me dit que c'est elle qui l'a agressée en premier. Mais je lui ai demandé peut-être 50 fois, notre discussion dure depuis 2-3 jours. Et comme c'est sur mon mur, et que j'adore m'amuser, oui parce que ça m'amuse, à répondre à quelqu'un sur mon mur, jusqu'à ce que ce soit lui qui se lasse, ou elle, je lui ai posé la question peut-être 30 fois, est-ce que cette femme a frappé Éric Zemmour ? Il ne m'a jamais dit qu'elle l'avait frappé. Il m'a dit, ouais, elle l'a agressée, elle a foncé sur lui, elle voulait en découdre, mais elle ne l'a pas frappé. C'est un fait, elle ne l'a pas frappé. Et il me dit, Éric Zemmour était en légitime défense. Ben non, la légitime défense, c'est très précis. Si elle avait levé la main sur lui, et qu'il avait arrêté sa main, voire que peut-être il l'avait frappé au moment où il arrêtait sa main, ça c'était de la légitime défense. Et là, cette dame a été arrêtée dans son intention d'agresser, elle a été arrêtée par probablement les gardes du corps d'Éric Zemmour, parce qu'il n'est pas assez courageux pour aller se promener tout seul, il y en a qui le font, mais lui non, il a tout un tas de gardes du corps. Bon, ça, ça peut se comprendre, ce n'est pas le sujet. Mais des personnes ont arrêté cette femme dans son intention, et donc elle tournait le dos à Zemmour. Et lui, il l'a frappé à la nuque. Donc il n'a pas raison. Si elle, elle n'avait peut-être pas raison de l'agresser physiquement, si elle lui a envoyé un oeuf, une agression physique, il peut porter plainte contre elle, mais elle peut porter plainte contre lui pour coup. Ce qui est plus grave que d'envoyer un oeuf, parce qu'un coup derrière la nuque, ça peut être grave. Envoyer un oeuf, je ne crois pas qu'un oeuf puisse occasionner des blessures graves. En tout cas, je ne pense pas que ça ne se soit jamais vu. Alors, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'au fil de la discussion, bien sûr, on est sorti de ce cadre-là, et il commence à me parler de la France qui est de l'identité de la France. Moi, je lui dis, la France n'a pas une identité. Déjà, même si on excluait tous les immigrés, ce qui serait extrêmement difficile, mais même si on excluait tous les immigrés, et qu'on se réfère aux régions françaises. Dans chaque région, il y a des coutumes différentes, il y a des façons de manger différentes, il y a des mots différents, des expressions différentes, des façons de se comporter différentes. Il me dit, en France, on fait la bise aux femmes. Ben non, ce n'est pas systématique. Et puis, dans certains endroits, on fait une bise, dans d'autres, c'est deux, dans d'autres, c'est trois, dans d'autres, c'est quatre. Donc, il n'y a pas d'identité sur toute la France. Et encore là, je ne parle que de la France métropolitaine. On a aussi la France des Outre-mer, qui ont encore des façons de manger différentes, des parlais différents. Et les patois français, moi, je comprends le patois limousin. Je suis capable de comprendre à peu près toute l'Occitanie, c'est-à-dire tout le sud de la France, aussi bien de Bordeaux, Marseille, je comprends tous ces langages-là, je ne sais pas les parler, mais j'ai été élevée avec le patois limousin, et ça correspond à la langue d'Occ. Voilà, en gros. Donc, il y a énormément de différences, partout, partout, partout. Par exemple, chez moi, quand j'étais petite en limousin, on ne buvait pas de Ricard, on ne buvait pas de whisky, on ne buvait pas de bière, ça n'existait pas. Maintenant, ça s'est uniformisé, donc ici, quand je vais au café, les mecs, ils boivent du Ricard, moi, je n'aime pas ça, je n'en bois pas. La bière, je n'en bois pas non plus, je n'aime pas ça. Et on a élargi, par contre, j'aime le whisky, on a élargi les coutumes, parce qu'on prend des autres régions. Et c'est ça, ce qu'on appelle la créolisation. La créolisation, ça n'est pas seulement d'un pays à l'autre, c'est aussi interrégional, c'est une population qui interfère dans une autre population, et qui amène des choses, et on se partage des choses. Ça vaut dans l'interférence entre des régions, entre des peuples, entre des pays, entre tout un tas de choses. C'est ce qu'on appelle la créolisation. Et parce que c'est Édouard Glissant, qui était martiniquais, qui a travaillé sur ce concept de créolisation, on peut trouver un autre mot. Donc il a pris le mot créolisation, parce qu'en Martinique, en Guadeloupe, dans ces régions-là, la créolisation était flagrante, elle était criante. Donc c'était facile à comprendre en partant de ce mot-là. Alors avec ce monsieur, dont je ne me rappelle plus le nom, que je vais retrouver, Larry Ascargorta, je vais dire son nom plusieurs fois, parce que je veux absolument qu'il voit cette vidéo, Larry Ascargorta ne parle pas de la créolisation, tout ça. Et voilà, il vient encore de me répondre, parce qu'il me répond à chaque fois. Je ne lâcherai pas, parce que je suis comme ça, je m'en fiche, ça peut prendre des semaines et des semaines, je ne lâcherai pas, et je ne veux pas le bloquer. Je sais très bien qu'on ne doit pas répondre, mais moi ça m'amuse. Quelque part ça m'amuse. Et je ne veux pas le bloquer, parce que si je bloque quelqu'un, c'est moi qui perd la face, comme dirait les Asiatiques. Ce n'est pas lui. Donc je ne le bloquerai pas, et je répondrai jusqu'à ce qu'il arrête de me répondre. Donc ça peut durer des temps et des temps et des temps. Mais on tourne en boucle, bien sûr, c'est obligé, on tourne en boucle, on ne peut pas faire autrement. Lui tourne en boucle, il n'a pas d'argument pour défendre ses positions, et moi j'en ai beaucoup plus que lui, bien entendu, puisque ce qu'il dit est complètement aberrant. Et la dernière chose qu'il vient de m'écrire, c'est à propos de la laïcité. Parce que oui, il commence à me dire que la France est chrétienne. Donc je dis non, la France est laïque. Alors voilà ce qu'il dit. « C'est la république qui est laïque, la France, elle, est chrétienne. » Tout le monde a le droit de pratiquer sa religion, mais on n'a pas le droit de l'imposer aux autres. Bon, ben ça c'est lui, c'est la définition de la laïcité. Et il me dit après, « Je connais pas mal de musulmans qui ont autre chose à faire. » Alors bon, je retraduis en français, parce qu'il écrit, « Ça c'est le propre des fachos, d'écrire mal le français. » Alors ça, ça me frappe beaucoup, parce que tous les gens qui sont RN, Zemmouriens, bon ça m'arrive pas souvent d'avoir des Zemmouriens sur ma page, mais là c'en est un. Tous ces gens-là, écrivent un français exécrable. Exécrable. J'en connais pas mal des musulmans qui ont autre chose à faire au lieu d'imposer aux autres leurs croyances. Et ceux-là, alors ceux-là, il ne décrit pas ceux-là, il écrit « Et ceux-là, en C-E-L-A, sont beaucoup plus ouverts d'esprit que toi, chérie. » Bon, ça c'est parce que je suis une femme, il n'a peut-être pas vu l'âge que j'ai, mais c'est la façon de mépriser la parole des femmes. Ce sera un homme, il ne lui dirait pas un mot, même un mot qui correspond, il ne parlerait pas comme ça. Mais bon, là-dessus je passe, je m'en fiche. Ça ne m'interpelle pas. Alors après il termine, « L'identité d'un pays se fonde sur sa langue, son histoire, ses territoires, ses monuments, ses coutumes, ses fêtes. » Alors, dans ma réponse, je ne vais pas vous lire la réponse, mais on va reprendre cette phrase. D'abord, « La France est une république. » C'est la république française. On ne peut pas séparer les deux mots. La république et la France, on ne peut pas les séparer. Et si l'identité d'un pays se fonde sur sa langue, laquelle langue ? Les patois que les gens parlaient il n'y a même pas une centaine d'années. Les gens ne parlaient pas français dans les campagnes il y a une centaine d'années, très très peu. Moi, j'ai été élevé avec ma grand-mère, elle parlait français parce qu'elle était obligée. Elle avait appris vaguement le français à l'école, elle savait à peine lire et écrire, mais elle parlait en patois tout le temps. C'est pour ça que moi, je comprends le patois. Elle nous parlait en français quand il y avait quelqu'un d'extérieur à la maison qui venait. Et donc là, elle parlait français. Mais la langue, quelle langue ? Il y a des langues dans un pays, surtout comme la France, où il y a énormément de langues. En plus, si on prend la France, quand est-ce qu'elle a commencé la France ? Selon eux, selon ces gens-là, selon les Émouriens, les Le Pen et tout ça, on est des Gaulois, non ? Selon eux. On a des Gaulois. Mais les Gaulois, ils ne parlaient pas français. Ils parlaient gaulois, gaélique. Le gaélique français. Et je ne suis pas assez au fait des choses pour être sûre que tous les Gaulois parlaient exactement la même langue. Ce n'est pas sûr du tout. Parce qu'il y a encore des gens d'origine gaélique en Irlande et au nord de l'Espagne et je ne pense pas que leur langue soit exactement la même. Et pourtant, au départ, c'est les mêmes peuples. Donc, quelle langue ? Le Gaulois est mort. La langue gauloise, elle est morte depuis les Romains. Depuis que les Romains ont envahi la Gaule, la langue, elle est morte. Il reste quelques mots. Par exemple, je sais que les mots qui se terminent dans notre région, notamment au Limousin, on a énormément de vestiges gaulois. Et Lagartempe, qui est une rivière de chez nous, qui traverse la Creuse, c'est un nom qui vient du Gaulois. Lagartempe, c'est un mot gaulois. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je sais que c'est un mot gaulois. Les noms qui finissent par Hac, qui sont beaucoup dans le Limousin, dans le Périgord, comme Bergerac, comme Chirac, qui est non seulement le nom de l'ancien président, mais aussi d'un petit village, d'un petit bled en Corrèze. Il y a plein de noms en Hac. Ce sont des noms gaulois qui, à cause de la romanisation, se sont terminés en Hac. Je ne vous expliquerai pas pourquoi ni comment. Je sais que c'est comme ça. J'ai lu que c'était comme ça. Donc, c'est quoi la langue ? L'histoire ? Quelle est l'histoire de la France ? À partir de quand on l'apprend ? Si on prend l'histoire à partir des Gaulois, il n'y a pas de religion. La religion de la France des Gaulois, c'était des païens. Et même quand les Romains sont venus coloniser la Gaule, ils n'étaient pas chrétiens. La chrétienté est arrivée un peu après. Ils n'étaient pas chrétiens. Donc, c'est quoi la base du pays ? C'est quoi la base ? Et si on part de la Révolution française, comme nous, on pense que c'est une bonne chose à partir de la Révolution française, la chrétienté n'était plus tellement en odeur de sainteté, si j'ose dire. Ce n'était plus le cas. Donc, voilà. Ces territoires. Il me dit, l'identité d'un pays se fonde sur sa langue, son histoire, ses territoires, ses monuments, ses coutumes, ses fêtes. Et même si je reprends, elles se fondent sur sa langue, la langue française, actuellement. Et actuellement, il y a énormément de pays qui parlent le français, notamment en Afrique. Donc, les Hémouriens, ils n'aiment pas que les Africains viennent en France. Pourtant, ils parlent le français, surtout s'ils sont musulmans. C'est ça qui les embête. J'allais dire un autre mot. C'est ça qui les embête. C'est le fait qu'ils soient musulmans. Il y a énormément de musulmans dans le monde qui parlent le français. Oui. Il y a plein de musulmans qui parlent le français, même en dehors de la France. Donc, ça veut dire quoi ? L'identité d'un pays se fonde sur sa langue. Ça ne veut rien dire. Ces territoires. Quel territoire ? Les territoires, ils bougent. En plus, on a des territoires qu'on a perdus, si on veut employer le mot « perdu », qui se sont libérés, comme l'Algérie. C'était des territoires musulmans. Ça ne posait pas de problème à ce moment-là. Ce qui leur pose un problème maintenant aux leupénistes et aux Zémouriens, c'est qu'on les ait perdus, ces territoires. Ce n'est pas qu'on les ait eus avant. Et on ne les avait pas évangélisés. Ils n'étaient pas devenus chrétiens. Ils étaient restés musulmans. Ça ne gênait personne à cette époque-là. Ce n'était pas un problème. Bon, voilà. Il y a énormément d'incohérences. Ces monuments. Les monuments, on en a de toutes sortes. Si on reprend les Gaulois, les monuments, c'est quoi ? Les Ménhir et les Dolmennes. On en a plein chez nous, là. En Limousin, il y en a plein. Il y en a un peu partout. Et à l'époque, les Gaulois, ils n'avaient pas d'autres monuments que ça parce que leurs bâtiments où ils habitaient, il n'en reste aucun. Aucun parce qu'ils n'étaient pas en pierre. Tout ce qu'on a après, ça vient des Romains. Les Romains, ce n'est pas les habitants natifs de notre territoire géographique. Ils sont arrivés d'Italie. Ce n'est pas notre territoire, les Romains. C'est eux qui ont créé tous les monuments en pierre, qu'on a encore certains ponts, certains monuments. Donc, tout ça, ça ne tient pas debout. Les coutumes, quelles coutumes ? D'une région à l'autre, il y a des coutumes différentes. Les fêtes, c'est pareil. D'une région à l'autre, il y a des fêtes différentes. Par exemple, les Ferriars, qui ne sont que dans le sud de la France. Et heureusement, parce que ce sont des aberrations, notamment la Corrida, mais ça ne se fait pas dans toute la France. Il y a des tas de fêtes qui sont particulières à telle ou telle région. Elles ne sont pas françaises. Elles n'englobent pas toute la France. Et encore, si, comme je disais tout à l'heure, je ne me réfère que à la France métropolitaine. Parce que la France, ce n'est pas que la métropole. On a la Martinique, on a la Guyane, on a la Guadeloupe, on a tout un tas d'autres territoires qui ne sont pas la France métropolitaine. Donc les fêtes, les coutumes sont différentes. Et c'est pourtant toujours la France. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces gens-là ? De quoi ils parlent ? De quoi ils parlent ? Quand ils parlent de tout ça, son histoire, ses territoires, même l'histoire. Si on se réfère à l'histoire, par exemple, de la Guadeloupe, ce n'est pas du tout la même que l'histoire de la métropole. Et même l'histoire en métropole. Moi, j'habite le Limousin. L'histoire du Limousin est totalement différente de l'histoire de l'Alsace, ou de l'histoire de la Corse, ou de l'histoire de la Bretagne. Il n'y a pas une histoire. Il y a des histoires. Donc ça ne tient pas debout leur truc. Ça ne tient pas debout. Donc la France, moi, ce que je vais dire, la France, c'est ce qu'elle est actuellement, avec toutes ces diversités, tous les gens qui y vivent. Il n'y a pas une France avec une identité bien carrée, bien délimitée, avec on doit faire ci, on doit faire ça. Ou comme dit Roussel, où tout le monde va faire des barbecues. Non, tout le monde ne fait pas des barbecues. Moi, je n'aime pas ça, les barbecues. Voilà, pourtant, je suis française de deuxième génération. Alors Larry Ascar Gortage va avoir vraiment du mal à le dire. Il est français depuis combien de génération ? Donc je lui ai écrit ça. Bon, là, il ne me répond pas, si je lui ai dit ça. Je lui ai dit, s'il y avait eu un Zemmour, à l'époque où ses parents sont arrivés en France, parce que son nom n'est pas français, je serais certain. Il n'est pas plus français que mon nom à moi qui est italien. Il n'est pas plus français que le mien. S'il y avait eu un Zemmour, à l'époque, au pouvoir, il ne serait pas là, ce mec. Il n'écrirait même pas en français, même qu'il écrit en mauvais français, mais il n'écrirait pas en français du tout. Il n'écrirait en je ne sais pas quelle langue, de quel pays il est originaire. Il ne serait pas ici. Il ne serait pas français. Il ne pourrait pas être Zemmourien parce qu'il n'habiterait même pas ici. qu'il ne serait pas là. Voilà. Et à l'époque, alors Ascar Gorta, c'est peut-être un mot, je dirais espagnol, mais je ne suis pas trop sûr. Admettons qu'il soit espagnol ou italien. Il y a un livre très intéressant qu'on trouve sur la Bibliothèque nationale de France qui date de 1909. Si on lit ce livre et qu'on remplace le mot italien par le mot arabe, on a exactement la même chose. Les racistes de l'époque considéraient les Italiens exactement pareils que les racistes d'aujourd'hui considèrent les Arabes. Ils les accusaient exactement des mêmes choses, de voler le travail des Français, de voler leurs femmes, de faire des attaques au couteau, d'amener de la drogue et même d'amener la religion. Même d'amener la religion. Alors que c'était la même religion. Ils étaient catholiques et la France était plus ou moins catholique. C'était la même religion de base, disons. Et ils avaient même été accusés d'amener un excédent de religion. D'amener le bigotisme, en fait. Donc voilà, on n'en sort pas. Ce sont toujours les mêmes imbécilités qui sont dites. Et tout ça, après, ils continuent à dire que nous, on casse du flic, on n'aime pas les flics, ce qui est faux. C'est encore un autre sujet, mais la France insoumise, on ne déteste pas les flics. On veut juste des flics aux dettes, des flics propres, des flics républicains. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les flics. Ça ne me dérange pas. Les flics, ils existent. Il en faut. On n'a jamais un problème avec les flics. Par contre, on a des problèmes avec les flics. Ils ne font pas leur boulot de flics. Ils font des boulots de raciste. Ça, ça devient autre chose. Voilà. Donc bon, j'avais envie de faire cette petite vidéo. C'est un peu décousu parce que je ne l'ai pas préparé et j'ai juste parlé comme ça. Mais voilà. Je l'ai fait, je l'ai fait. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, comme ça, ce monsieur Lariascar-Gorta. Alors, ce n'est peut-être pas son vrai nom, mais tant qu'à faire, si c'est son vrai nom, il n'est pas français. Donc, il ne peut pas voter Zemmour. Et si ce n'est pas son vrai nom, il aurait dû choisir un pseudonyme qui sonne un petit peu plus gaulois, par exemple. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.